Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau vidéo test et ce coup-ci nous allons vous parler de Metal Gear Solid V Ground Zero sorti le 18 mars 2014 sur PS4, PS3, Xbox One et Xbox 360 le grand retour après 6 ans d'absence de Snake aka Big Boss qui revient ici dans un prologue en fait, c'est assez original pour être souligné un prologue de l'épisode Metal Gear Solid V The Phantom Pain qui sortira normalement en 2015 alors le fait que ce soit un prologue entraîne déjà une polémique sur la durée de vie du titre durée de vie du titre qui est estimée par nos soins mais également par tous nos confrères à environ 2h, sachant qu'en fait cette durée peut être amenée à beaucoup moins lorsque vous connaissez en fait les différents niveaux et que vous savez exactement où aller globalement en fait le jeu se compose de 2 missions principales qui prennent place dans le camp Omega dans lequel je me trouve actuellement ces missions principales en fait sont composées en fait de 2 missions de sauvetage vous devez directement délivrer en fait Paz et Chico qui sont 2 agents infiltrés, 2 amis de Snake et globalement en fait vous n'allez pas en apprendre beaucoup plus sur l'histoire principale du titre puisque le jeu va quand même être extrêmement avare en détail et n'espérez pas comprendre ce qui va se passer dans le futur The Phantom Pain c'est pas là que vous allez le trouver en revanche ça met quand même en place globalement le début du scénario et on peut éventuellement commencer à comprendre qui seront les différents protagonistes et qui sera sans doute le méchant de l'épisode MGS5 ou du moins l'un des méchants la mise en scène est toujours aussi dynamique pour cet épisode enfin en tout cas pour ce prologue même si pendant les 2 heures de jeu ça manque quand même pas mal de morceaux épiques de bravoure comme on pouvait l'avoir dans les précédents titres je vais me faire défoncer en faisant n'importe quoi mais c'est pas grave on recommencera on va dire avec une approche un peu plus discrète mais en tout cas de cause vous avez une mission en tout cas qui va se séparer en 2 et qui une fois qu'elle est terminée vous amène au crédit de fin et basta vous attendez jusqu'en 2015 pour avoir la suite alors Konami a gonflé un petit peu la durée de vie du titre on va laisser la personne là Konami a gonflé on va dire la durée de vie de son jeu en intégrant également 5 missions enfin 6 parce que vous en avez une qui est cachée et qui sera exclusive à la version du titre auquel vous jouez donc en incluant 5 missions secondaires qui prennent place également dans le camp Omega et qui on va dire à l'instar un petit peu des missions VR sont des reprises en fait de cet environnement et vous demandent en fait d'effectuer certains objectifs comme aller libérer telle personne aller exécuter telle garde vous avez une scène de rail shooting également qui est pas forcément très intéressante mais voilà bon ça a le mérite d'exister pourquoi est-ce que je disais que c'était assez embêtant et que ça créait la polémique parce que ces 2 heures de jeu sont quand même vendues au prix de 30 euros et c'est là où ça commence à faire cher et c'est là où même si je joue pas avec un chronomètre à la main et bien ça m'embête quand même de payer un titre 30 euros parce que derrière je vais pouvoir m'amuser aller à peine 3 heures dessus ça m'ennuie quoi donc voilà c'est le consac qu'on peut faire c'est peut-être d'ailleurs ça qui est le plus frustrant c'est qu'on a vraiment l'impression que la démo par exemple de Metal Gear Solid 2 était plus longue que ça et du coup c'est vraiment ennuyeux de se dire que on est un petit peu voilà on paye un peu une démo enfin moi j'ai vraiment eu ce sentiment et ça me gêne ça me gêne beaucoup indépendamment d'ailleurs des qualités ou des défauts du titre sur lesquels je vais venir immédiatement alors d'un point de vue technique le jeu est plutôt joli donc là on est sur PS4 c'est plutôt sympa il y a de beaux effets de lumière il y a de beaux effets physiques vous avez la pluie qui est super bien faite les reflets sur la combison de Snake c'est quand même ça quand même comme sacrément bien sympa et le jour par contre ça l'est beaucoup moins c'est à dire que le camp Omega est quand même assez terne les textures sont pas vraiment brillantes c'est quand même beaucoup moins beaucoup moins joli et c'est vrai que quand on voit en fait la démo qui a été présentée de The Phantom Pain on ne peut que que penser que quelque part et bien il y a quand même un certain gap à franchir en tout cas un certain gap à atteindre pour Konami pour arriver à attraper ce qu'on a pu voir et ce qu'on a pu déjà voir de The Phantom Pain avec Snake qui se déplace dans le désert et tout c'était franchement franchement très joli là on est loin de ça de jour alors petite nouveauté de gameplay le titre en fait se déroule dans un open world en fait qui est le camp Omega et qui est cette île que vous pouvez un petit peu explorer c'est on va dire une approche nouvelle qui alors lui regardez il me passe devant voilà c'est ça que je vais voilà il ne m'a pas vu tout va bien ça c'est pas grave j'en vais revenir dessus tout à l'heure donc je disais ce camp Omega en fait c'est on va dire ouvert vous pouvez aller où vous voulez quand vous voulez même si vous êtes quand même guidé par l'objectif principal ça reste quand même ça reste quand même plutôt sympa d'avoir prévu ça et c'est en fait un petit avant goût et c'est pour ça que je parlais de démo tout à l'heure parce qu'on a vraiment en fait un avant goût de ce qui va nous entendre dans The Phantom Pain à savoir un monde ouvert à savoir un gameplay qui a été complètement revu pour le meilleur ou pour le pire vous choisirez votre camp moi j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec le gameplay qui est maintenant proposé mais le titre est un côté beaucoup plus orienté action que infiltration et du coup on en vient en fait à plus vraiment être obligé de se la jouer un peu comme dans les précédents Metal Gear à essayer de ruser pour arriver à SF1 essayer de bien faire attention où on allait pour pouvoir s'en sortir là il n'y a plus tout ça et du coup on est vraiment tenté de se la jouer bourrin et vous pouvez très bien le faire alors il y a des petits ajouts comme ça qui ont été faits vous avez un mode bullet time qui se déclenche quand vous et bien quand un ennemi vous repère alors c'est désactivable je vous rassure c'est à dire que vous pouvez très bien couper couper ce mode vous avez le mode le combat au corps à corps le fameux CQC qui a été complètement amélioré et rendu plus simple sauf quand vous prenez d'ailleurs les ennemis par derrière là vous avez en fait vous avez toujours et bien cette petite on va dire cette petite manipulation à effectuer pour savoir si vous tuez l'adversaire ou simplement si vous allez l'endormir mais globalement en fait le CQC lorsque vous l'enclenchez peut conduire à produire une prise on va dire plutôt plutôt rapide d'élimination une sorte de j'allais dire de Quick Time Event non parce que vous n'avez qu'une touche à appuyer mais en tout cas une animation qui va se centrer sur l'élimination rapide de l'ennemi et qui du coup va vous permettre de vous débarrasser facilement de celui-ci vous voyez également que les cônes de détection ont changé maintenant l'adversaire voilà hop là j'ai été détecté par le type qui est là-haut donc j'ai quelques secondes simplement pour pour l'endormir et là c'est trop tard ils ont appelé les renforts donc je vais me faire rapidement allumer alors ça on prend toujours assez cher même si les ennemis ont quand même une fâcheuse tendance à tirer à côté mais vous voyez par exemple ce véhicule là ne me fera pas de cadeau donc du coup là je suis un petit peu un petit peu obligé de me barrer sachant qu'en plus de ça la zone sur laquelle il se trouve est la zone de l'une des zones en fait d'extraction possible pour mon personnage et pour Chico qui est qui est ou pas je sais qui est sur le dos donc voilà le truc va me suivre un peu partout il suffit simplement par contre de se planquer dans un coin et d'attendre pour que derrière les ennemis abandonnent les recherches ce qui est quand même assez ennuyeux là vous pouvez voir ici un chargeur de munitions ce chargeur de munitions en fait peut être lancé à l'instar des précédents Metal Gear où vous pouviez taper sur les parois pour alerter les adversaires maintenant c'est fini vous avez en fait voilà trois on va dire trois accessoires accessoires voilà et qui se divisent après en différentes en différentes voilà petites fenêtres mais globalement vous pouvez ramasser que ça et vous n'avez plus en fait le bah en fait ce qui faisait le charme des autres Metal Gear vous voyez là j'ai utilisé une prise de CQC au corps à corps rapide pour pouvoir et bien améliorer enfin pouvoir assommer la ligne directement vous n'avez plus en fait cette gestion des des différents des différentes et bien box des différents menus à double entrée ça c'est ça c'est terminé c'est un peu dommage même si bon il fallait quand même moderniser légèrement ce gameplay ce qui n'est pas ce qui n'est pas forcément plus mal vous ferez votre vous ferez votre choix vous pouvez traverser tout le jeu en mode enfin en tout cas toute cette introduction en mode gros bourrin sans aucun problème si ce n'est que ça va influer sur votre sur votre classement et les adeptes du scoring devraient d'ailleurs trouver là peut-être une raison supplémentaire de passer plus de temps sur le titre puisque vous pouvez véritablement et bien on va dire peut-être arriver à 3-4 heures de jeu si vous voulez avoir le 100% et faire tous les objectifs à savoir toutes les missions en mode en mode 100% plus et en difficulté bien entendu maximale donc il y a quand même de quoi effectivement s'amuser même si encore une fois on ne peut que quelque part rester sur sa fin face ah tiens ben là eux ils m'ont détecté face et bien à l'histoire principale qui finalement ne nous apprend pas grand chose sur la trame scénaristique de cet épisode ni sur ni sur ce que va être The Phantom Pain et c'est peut-être ça qu'on nous reproche le plus en fait on a le sentiment c'était très bien dit par notre rédacteur qui s'est chargé de la preview on a le sentiment un petit peu que Konami a cherché à vendre le prologue du jeu comme si dans et bien dans Metal Gear Solid 2 on vous avait vendu la mission sur le tanker qui était vous le savez vous vous en rappelez si vous aviez fait le titre à l'époque qui était justement et bien l'introduction du titre qui durait environ c'est ça une heure à une heure et demie et après on jouait avec Raiden et plus avec Snake donc voilà c'est un peu la grosse critique qu'on peut faire au niveau du gameplay des ajustements vous avez vu que les codes de vision également des adversaires ont changé maintenant ils vous détectent et lorsqu'ils vous ont vu vous pouvez vous planquer et vous disparaissez il n'y a plus ces différents états d'alerte maintenant c'est tout le QG qui se met en état d'alerte sachant que vous voyez l'IA elle est quand même complètement aux fraises parce que les mecs m'ont grillé ils ont vu que j'étais là et ils ne viennent pas me chercher alors qu'ils pourraient très bien largement y aller il y a en fait une détection de la dernière position connue qui est faite à l'instar également de ce que vous avez dans un dernier Splinter Cell ah ça y est la cible a été tuée donc c'est pas grave ça va relancer au dernier point de contrôle donc vous avez vous avez justement cette dernière position connue qui vous permet en fait de biaiser complètement les adversaires puisqu'une fois qu'ils vous ont détecté vous faites le tour par derrière vous les éliminez et basta c'est terminé ils sont fichus donc voilà il y a des petits trucs comme ça qui sont quand même globalement assez ennuyeux et qui font franchement tâche dans un jeu de 2014 qui sont quand même assez indignes d'un Metal Gear d'un Metal Gear solide sachant que vous voyez ce cône là il suffit que je me barre la lumière va se faire plus diffuse et voilà le type s'il a envie il viendra voir mais c'est même pas sûr qu'il débarque ou qu'il sonne l'alerte donc c'est un peu c'est un peu dommage alors il se repère au son quand même donc ça si vous arrivez effectivement en marchant en marchant vite derrière il y a de très fortes chances que vous fassiez griller mais globalement c'est quand même assez simple de passer tranquillement sans se faire repérer et de désinguer les adversaires vous avez vu tout à l'heure le type il était le long de la voilà je suis quand même directement en face de lui vous allez pas me dire qu'il me voit pas donc là pouf fait dodo le pistolet silencieux peut être d'ailleurs rechargé ce qui est une des une des nouveautés en fait de gameplay qui ne plaira pas non plus à tout le monde puisque les puristes diront qu'avant on était en nombre limité de fléchettes et lorsqu'on les avait plus et bah tant pis pour nous là vous avez toujours cette possibilité et bien de recharger votre votre pistolet tranquillisant donc vraiment un bilan extrêmement mitigé autant j'aime bien le on va dire le gameplay un peu plus souple un peu plus remanié qui oblige pas d'appuyer sur 50 touches pour faire une action même si vous avez certaines actions qui nécessitent quand même d'appuyer sur sur plusieurs touches en même temps comme la roulade où il faut faire R2 plus L3 là vous voyez par exemple le gars de rampe il me voit pas si je me lève il va me griller il va me griller immédiatement alors que je serais alors que je serais juste normalement invisible donc il y a ces petits bugs d'IA qui sont franchement ennuyeux et surtout cette durée de vie de titre qui est globalement complètement honteuse on peut le dire franchement c'est quand même c'est quand même voilà assez ennuyeux d'acheter 30€ un jeu qui se bouclera en 3h maximum le ratio ça fait 13€ de l'heure c'est quand même voilà c'est quand même pas enfin un petit peu moins de 13€ de l'heure c'est quand même pas c'est quand même pas exceptionnel allez on se quitte là dessus en tout cas on se dit à très bientôt sur le video24.com pour un nouveau vidéo test on espère en tout cas que cet épisode si vous arrivez à l'avoir un peu moins cher vous satisfera de par son orientation un petit peu différente des précédentes opus voilà bilan franchement franchement mitigé on attendra en tout cas de jouer à The Phantom Pain pour voir si Metal Gear Solid 5 tient toutes ses promesses allez à très bientôt bon jeu et bye bye et merci 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 Sous-titrage FR ?